Alors, on vient de voir une assez vieille méthode pour récupérer la donnée sur le site de l'IGN. On va voir maintenant une méthode un peu plus dense, un peu plus in, un peu plus cool et surtout une méthode vachement plus pratique. On va donc voir les API. Et une API, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est encore que ce gros mot d'informaticien ? API, ça veut dire Application Program Interface, traduit par Wikipédia, l'interface de programmation. La traduction n'est pas vraiment parlante, mais en gros, ça veut dire qu'on ne va plus seulement accéder aux données d'un site et les télécharger sur meuble disque dur dans un petit fichier Excel, mais on va accéder directement aux méthodes, aux modes d'emploi pour accéder à ces informations via des requêtes. De telle manière que si on a la recette pour accéder aux données que l'on souhaite, on peut récupérer ce que l'on veut, plus précisément et surtout assez facilement. Fini des classeurs Excel de plus d'une centaine de mégaoctets, dans lesquels on vient sélectionner les lignes et les colonnes qui nous intéressent, comme ce qu'on vient de faire. Et fini les fichiers Excel de plusieurs gigaoctets, oui oui j'ai bien dit plusieurs gigaoctets, plusieurs milliers de mégas. Deuxième avantage, aujourd'hui on n'a plus vraiment besoin de faire ce qu'on vient de faire avec les données de l'INSEE, à savoir télécharger des fichiers Excel, puis télécharger des contours, un fichier vectoriel géolocalisé et assembler les deux via une jointure attributaire. Depuis quelques années on assiste à l'émergence de portails, dits open data, où on va directement récolter de la donnée géolocalisée. Ce genre de portail, il en existe beaucoup, ici celui de Nantes, ou du moins de la métropole nantaise, et on peut trouver également celui de la région Île-de-France, celui de la métropole lilloise, celui de la métropole bordelaise, de la métropole de Toulouse, de Rennes, de la région PACA, à Nantes, un petit souci. Et donc tous ces portails, bon c'est peut-être un peu subtil, mais ils ont à peu près le même fonctionnement. Surtout ils se ressemblent, ils se ressemblent énormément. Vous voyez comment sont disposés les jeux de données, les icônes sur le côté, la barre de recherche à gauche, à chaque fois le même principe. Ben ça, c'est parce que depuis la mission Etalab, c'est une société, un organisme, qui s'est chargé de faire quasiment tous les portails d'Open Data des données publiques françaises. Et ça s'appelle Open Data Soft. Et ce portail Open Data Soft recense plus de 21 000 jeux de données, de données publiques, sur le territoire français principalement, mais vous voyez pas que. Ok, encore une fois, pareil, si vous ne travaillez pas sur le territoire français, mais ailleurs dans le monde, des portails similaires, il en existe un peu partout. Peut-être que la forme peut différencier légèrement, mais le principe sera le même. On va donc retourner dans le portail de Data Nantes et on va aller regarder comment ça marche. Je vais aller dans Données pour accéder aux 878 jeux de données de la métropole nantaise. Et par exemple, la première donnée qui apparaît, elle n'est pas vraiment géolocalisée. En vérité, elle l'est parce qu'on retrouve le nom de chacun des parkings et on pourrait faire ce travail de les géolocaliser un par un à la même. Il n'y a aucune donnée géographique à l'intérieur de ce tableau. Donc, pour être sûr de ne travailler qu'avec des données géolocalisées, je vais cliquer ici, là, sur vue carte. Bon, ça va filtrer la moitié des données, mais tant pis. Et si la vue est disponible en carte, ça veut dire qu'il y a à l'intérieur des données géolocalisées. Ok, très bien. Donc, je vais chercher un jeu de données au hasard. Je vais choisir, par exemple, les toilettes publiques de Nantes Métropole. Et une fois que j'ai cliqué dessus, j'arrive sur le tableau des données. Il se peut qu'il y ait un premier onglet d'informations, savoir qui a édité la donnée. Ici, les informations ne sont pas hyper bien renseignées. On ne sait pas grand-chose, mais c'est pas grave. Donc, après l'onglet tableau, où on voit la donnée brute en ligne et en colonne, comme dans QGIS ou comme dans Excel, on peut cliquer sur l'onglet cartes qui nous affiche ces mêmes données sous forme de cartes. On peut venir cliquer sur n'importe lequel de ces points et afficher la donnée qui, normalement, en gros, sur chaque point, je vais retrouver chacune de mes colonnes de mon jeu de données. On peut également afficher ces données sous forme d'analyse, c'est assez rudimentaire. Ici, sous forme d'un petit radar, où on voit qu'il y a plus de toilettes publiques sur Nantes-Ouest et Nantes-Loire, qu'il y en a à Erdressence, par exemple. Et il y a tout un tas de visualisations disponibles, comme des courbes, des barres, et ainsi de suite. Ou, par exemple, un camembert qui nous donne notre aperçu de la disposition de chacune de ces données. Bon, après, c'est ce qui va nous intéresser le plus, enfin non, peut-être même pas, c'est l'onglet d'exportation de ces données. Dans l'onglet d'exportation, j'ai plusieurs choix. J'ai toute une série de formats, ici, de fichiers, là. Je vais pouvoir exporter les jeux de données en fichiers Excel, ou en fichiers CSV, on a vu que c'était quasiment la même chose, voire en format JSON. On ne va pas voir ici ce que je sais, mais c'est en gros l'équivalent d'un fichier texte CSV, en vachement mieux orienté vers la programmation web, plutôt. Et je vais avoir également accès à trois autres types de formats, ici, fichiers et géographiques. Un GeoJSON, qui est la même chose qu'un JSON, mais géolocalisé. Un format shapefile, qu'on a déjà vu dans QGIS, une vieille version de fichiers. On peut, par exemple, ici, pas exporter de GeoPackage. Ce n'est pas bien grave. Et un format KML, qui est, par exemple, ouvrable dans Google Earth. Un troisième volet d'export alternatif, qui va, ici, ne pas trop nous intéresser. On va se concentrer sur les premiers. Avant de passer à l'onglet qui va nous intéresser le plus, l'API, ici, où on va regarder, ça peut faire peur, a priori. Et on va pouvoir renseigner quelques paramètres, ici, pour filtrer cette donnée, là, qui est, encore une fois, la même affichée selon différentes manières, que l'on retrouve, ici, dans un format JSON. Le fameux JSON dont on parlait tout à l'heure. Bon, on ne va pas trop s'attarder, ici, tout de suite. On va regarder quelque chose avant. Je voudrais juste vous montrer que, par exemple, GeoFilter Distance et GeoFilter Polygone, ici, sont vides. Je vais retourner sur ma carte. Et quelque chose qu'on n'a pas regardé, encore. C'est que, ici, j'ai 135 enregistrements. Les enregistrements, c'est comme les entités dans QGIS. C'est le nombre de points, en gros. Donc, j'ai, ici, 165 toilettes publiques. Sur cette carte, je vais pouvoir, déjà, venir opérer quelques filtres. Je vais, par exemple, cliquer sur ce rectangle-ci. Pas le premier qui est pour la mise en plein écran, mais le deuxième. Et venir cadrer la zone qui m'intéresse. Alors, ici, j'ai non pas seulement cadré le zoom, mais vous avez vu, toutes les données qui sont en dehors de ce cadre ont disparu. La preuve en est, je n'ai plus que 95 enregistrements. Je peux venir effacer le filtre et filtrer par l'un de ces paramètres. Pour tout à la localité, on va, par exemple, savoir si ce sont des toilettes automatiques ou pas. On va voir s'il reste des toilettes automatiques, non automatiques. Il en reste 69. Les voilà, ici, affichés. Je vais également repérer un filtre spatial en redessinant un cadre sur ma carte. J'ai plus que 45 enregistrements. Je vais maintenant aller voir ce qui s'est passé du côté de l'API. Du côté de l'API, j'ai plusieurs choses qui ont changé. Alors, vous n'y avez sans doute pas fait attention, mais dans le paramètre refine, redéfinir, réaffiner, on a une facette automatique qui est apparue avec la valeur non. Ce qui veut dire ici que je suis venu filtrer, savoir si mes toilettes étaient automatiques ou pas. Et je n'ai plus que dans mes enregistrements que des enregistrements où la valeur automatique est surnom. J'ai également un Géofilter. Géofilter, ce sont les coordonnées ici du rectangle que j'ai dessiné, qui sont venus également filtrer ma donnée. Je peux vite fait regarder ce qui se passe ici dans mon Géogeson. Alors, ça reste du code, mais c'est du code assez simple. Et je pourrais, par exemple, rajouter un autre filtre. Comme par exemple, la commune. Et je vais taper ici, Nantes, avec un S. Pour savoir si cette donnée existe, je peux, par exemple, regarder sur l'une de ces données. Je vois écrit commune, Nantes, avec un S. Si j'avais tapé all, si, j'aurais pu taper Nantes, espace, ouest, avec une majuscule à Nantes et à Ouest, et ainsi de suite. Ok, je viens de refiltrer, je passe maintenant à 31 valeurs. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, maintenant, comment récupérer mes 31 enregistrements que j'ai ici filtrés ? Il y a la première technique de cliquer sur ce lien. Et ça, en fait, c'est le lien de l'API. Tout ce qu'on a vu avant, c'est une aide à la construction d'une requête API. Et ce lien, cette URL-là, c'est en fait une URL un peu dynamique, qui va non pas nous amener vers un lien fixe, mais qui va interroger un espèce de serveur sur le web. Donc, je peux, par exemple, ouvrir ce lien-là, l'exécuter ici, dans ma barre d'adresse, et je tombe sur un JSON un peu moins bien formaté que celui-là, avec toutes les jolies couleurs et tout. Et ça, c'est pas grave, que cette structure de fichiers un peu compliquée, je peux venir la copier, soit la coller avec un éditeur de texte, soit aller voir dans un site qui s'appelle JSON Editor Online. Il y en a plein d'autres. Je peux coller ce code ici. Ces couleurs commencent à apparaître. Et le basculer vers une autre mise en forme. Et on voit que le format JSON est un format hiérarchique où je vais retrouver mes données. A l'intérieur de chacune de mes données, je vais retrouver des champs correspondant à une de mes toilettes, à l'intérieur desquelles, je vais retrouver les coordonnées de ce point. OK, donc ça, c'est la méthode un peu geek. Il existe une méthode vachement plus simple pour exporter cette requête qu'on vient d'effectuer. C'est de retourner dans l'onglet Export. Une fois que j'ai fait une requête, soit sur la carte, soit dans l'API, j'ai des nouveaux boutons qui sont apparus ici à droite, où je peux toujours venir re-télécharger l'entièreté de mon jeu de données, les 180 et quelques toilettes, je ne sais plus combien il y en avait, ou sélectionner que ma donnée filtrée. Donc ici, 31 enregistrements. Je vais par exemple le faire, pour l'ajouter dans QGIS, et donc je vais venir télécharger soit un fichier SHP, soit, puisque c'est un tout petit peu mieux, un format GeoJSON. Alors GeoJSON, je vous l'ai dit, c'est un JSON géolocalisé, donc un format texte, ce n'est pas encore un GeoPackage, un GeoPackage, c'est encore un peu mieux, mais c'est déjà pas mal. Donc je vais le télécharger. Et ce format GeoJSON, une fois téléchargé, je peux par exemple, comme je vous le disais, l'ouvrir avec Notepad++, un éditeur de texte. Donc sans la mise en forme, ça ressemble à un truc incompréhensible comme ça. Mais je peux également venir l'ouvrir dans QGIS, en le faisant glisser, par exemple. Et voilà, j'ai la localisation de 31 toilettes, dans la métropole nantaise. Et c'est un hasard total. La symbologie de ces points a été aléatoirement réglée sur un rose un peu papier toilette. Blague. Voilà, donc on pourrait faire la même chose sur des jeux de données un peu plus intéressants que la géolocalisation des toilettes publiques. Ou on pourrait faire exactement la même chose sur une autre localité, comme par exemple la métropole linoise. C'est exactement la même chose. Bon, je n'ai pas cherché d'exemple, mais ici c'est un deuxième exemple avec des points. Il se peut, et ça ne change absolument rien, que l'on trouve également des lignes ou également des surfaces. Non problemo. Voilà, c'est fini pour les API. Comme je le disais, ça ne couvre pas l'entièreté des portails Open Data. Il y en a qui peuvent être sensiblement différents. J'essaierai de voir si j'en trouve un ou deux exemples complémentaires qui ne se ressembleraient pas. ... ... ...